C'est vrai qu'au-delà de mon cas personnel, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de tout le groupe et je pense que ça s'est senti sur le match. On avait vraiment envie de faire les choses bien et de mettre beaucoup d'intensité malgré que ce soit notre troisième match dans la semaine et ça nous a souri parce qu'on arrive à aller chercher un troisième but dans le temps traditionnel et c'est top, ça nous amène la victoire. Je pense qu'il y avait de la détermination et puis il y avait aussi le fait d'avoir le public qui te pousse aussi à domicile. On a eu des petits moments de creux dans le match forcément. Je pense qu'il y a des moments où on était un petit peu un petit peu fatigué, mais c'est vrai que le fait de les savoir derrière nous et puis nous de se sentir bien tous ensemble aussi dans le match, ça nous a aidé à surpasser cette fatigue et de se dire on va jusqu'au bout et ça peut payer et au final ça a été le cas, donc tant mieux. Je pense qu'on a pris de la confiance, on est sûr dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on peut faire. Après, il ne faut pas que cette confiance amène de l'arrogance ou du relâchement, donc je pense qu'il faut continuer. C'est vrai que derrière, on se sent bien et on fait bien les choses. Après, on bosse beaucoup aussi pour que ça marche et c'est tout le mérite du coach aussi d'avoir mis ça en place et aux joueurs d'adhérer à tout ça et de le travailler au quotidien à l'entraînant. Non, non, parce qu'après, ça fait partie d'une carrière, tu as des hauts, tu as des bas et comme je l'ai dit, les bas, il faut savoir aussi bien les gérer et je me suis remis encore plus au travail et essayer d'en faire beaucoup plus. Les saisons sont différentes de l'une à l'autre, le coach change aussi, le staff aussi. Donc voilà, à chaque fois, on repart de zéro. C'est aussi la beauté de ce sport et de ce qu'on fait, c'est que tu gagnes ou que tu perds dans une saison, tu as toujours un match qui arrive derrière pour éliminer ce qui s'est passé avant et pareil sur une saison, d'une saison à l'autre. Ouais, peut-être, je pense qu'on est reparti sur un nouveau cycle aussi avec un style de jeu qui était différent, avec l'ancien coach, on est basé sur d'autres choses qui nous ont aussi apporté, ils nous ont permis de rester en haut aussi. Puis lui, il est parti sur quelque chose de nouveau, il y a toujours, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on a toujours envie de se montrer, d'en faire un peu plus aussi. Donc je pense que, pas qu'on est rentré dans une certaine routine, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il y a une lassitude qui se crée aussi et on part sur quelque chose de nouveau. Après, de toute façon, on sera jugé sur les résultats, que ce soit maintenant ou les années d'avant, c'était déjà le cas. Donc, il faut qu'on continue à bien travailler et je pense, voilà, il n'y a pas de grands changements. Après, c'est vrai que des fois, sur une année à l'autre, avec ce qui se passe dans notre vie aussi personnel, il peut y avoir des changements, des bouleversements, mais ça fait partie de la carrière d'un joueur de foot et il ne faut pas lâcher de ce côté-là. Non, non, c'est vrai, on a... Non, non. Après, ça apporte des choses différentes, mais comme je l'ai dit, il y a eu un vent nouveau, un vent frais qui est arrivé aussi dans ce groupe, pas mal de jeunes qui sont montés, qui ont amené aussi leur fougue. Alors, ça amène ce côté positif, mais des fois, ils sont un petit peu moins à l'écoute, donc c'est à nous aussi de pouvoir les recadrer. Et puis après, il y a aussi l'expérience d'un mamad qui arrive dans un groupe et qui te fait du bien. Le mec, il a fait beaucoup de matchs à haut niveau, il a été en équipe de France. À un moment donné, tu es quand même obligé de t'asseoir et d'écouter et de prendre exemple, parce que s'il en est là, c'est qu'il a fait les choses bien et c'est à nous d'essayer d'en tirer le maximum. Parce que dans un match de foot, il y a 11 joueurs contre 11 joueurs, ça va être un match important pour se qualifier. On a un bon groupe, on a des bons jeunes qui poussent. Tous ceux qui jouaient peut-être un peu moins, ça va être le moment où ils montent des choses. Et puis, on sort d'une victoire qui nous a fait énormément de bien contre Monaco, donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire. On les a joués la première journée, c'était pas le même Montpellier, c'était peut-être pas le même Marseille, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'était pas le même Montpellier que la première journée. Je pense que tout le monde va venir à la question. Je pense que tout le monde a envie d'aller potentiellement pouvoir jouer l'Europe un jour. Après voilà, aujourd'hui, il faut être réaliste aussi. On se concentre sur ce qu'on a fait de bien. On a vu que ça peut aller très vite parce qu'on perd deux matchs en l'espace de cinq jours et on se retrouve un petit peu décrochés. Là, on regagne parce qu'il y a des défaites aussi d'autres concurrents, donc ça nous permet de rester en haut. Franchement, il faut prendre match après match. Il ne faut vraiment pas qu'on commence à s'éparpiller, à perdre de l'énergie sur l'Europe. Si ça vient, ça viendra. Aujourd'hui, on a un groupe qui est ce qu'il est, il travaille bien, il bosse bien. Après, on voit que dès qu'il y a un petit peu d'absence, un petit peu de relâchement, même involontaire, on peut se retrouver dans des matchs qui sont plus compliqués. La deuxième partition, elle sera plus dure de toute façon que la première. Après, bien sûr qu'on aimerait bien faire l'Europe, on est comme des compétiteurs. Après, aujourd'hui, il faut gagner les matchs et que le contenu soit là. Je pense que si on met tous les ingrédients qu'on a mis dimanche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je le ressens, la saison est encore longue. Fin janvier, il y a trois jours, il y a des gens qui nous disaient que c'est bon, ils vont retomber dans leur travers. Le foot, ça va tellement vite que nous, on va prendre les matchs qui arrivent. Là, on a la chance de pouvoir jouer en Coupe de France contre Marseille avec le but de passer. Mais forcément, ceux qui ne jouent pas, ils se reposent aussi. Donc, on va pouvoir être un petit peu plus entamé qu'eux. Maintenant, il faut qu'on enchaîne les matchs. Il faut qu'on continue à garder cette dynamique-là, cette envie de travailler et de battre tout le monde, que ce soit les plus forts comme entre guillemets les plus faibles. Mais voilà, ça sera difficile jusqu'au bout et on n'est qu'en janvier. Il y a encore beaucoup de mois devant nous.